Là-haut, tout là-haut, au cœur même de puits celle-ci, non loin du clocher de son église, vit à l'année un drôle de couple de retraités amoureux de vieilles pierres. En cuisine ce jour-là Ginny, comme très souvent au fourneau, elle surveille les reines Claude, mises à macérer la veille. Ross, son mari, n'est jamais bien loin. C'est lui qui gère le stock du trésor maison. Sur les rayons-là, vous avez les marmelades, 4, citron, orange mer, pamplemousse, 3 agrum. Dans ces rayons-là, vous avez les petits bocaux de confiture. Ils sont un peu spécialistes, comme abrigo et cardamom. Tous ces pots, les Jenkins, en verront à peine la couleur. Ce n'est pas pour leur consommation, c'est la production du cœur. Outre-manche, Ginny aimait déjà cuisiner. Depuis sa retraite ici dans le Tarn, elle est devenue la spécialiste des confitures. C'est les fruits de mes amis et c'est des fruits sans des pesticides et sans d'autres choses, parce que tout est presque bio. Pour l'association de restauration de l'église, Ginny concocte bénévolement plus de 700 pots par an. C'est un bon paston. Peut-être que c'est petit pour nous pendant l'été, quand nous avons beaucoup de fruits donnés par nos amis, mais c'est bon, c'est un bon travail pour nous et pour l'église. Dans l'épicerie à quelques pas de là, ces réalisations maison, au nom de l'association, ont vite trouvé preneur dans les rayons de produits locaux. Depuis cinq ans que nous sommes ici, on se rend compte que les volumes n'ont fait qu'augmenter et Ginny, d'ailleurs, le dit souvent, mais je ne vais pas pouvoir continuer à fabriquer toutes ces quantités. Les 3500 euros récoltés en 2019 ont aidé à financer une partie des travaux de l'église Saint-Corneille. L'édifice religieux retrouve peu à peu de sa superbe, sous l'impulsion de ses passionnés et avec le soutien des collectivités.